La proposition de suppression de la taxe professionnelle, pour répondre à la crise actuelle, c'est une absurdité. Ça revient à supprimer un impôt sur les entreprises et à leur reporter sur qui ? Sur les ménages ? Alors que le problème aujourd'hui, il faudra bien mettre un impôt local, soit ce sera un impôt sur les affaires. Pourquoi la crise pas dit ? Ça fait une réforme de la taxe professionnelle, on peut dire qu'il vaut mieux la sponder sur la valeur ajoutée plutôt que sur les investissements, puisqu'il reste tous les investissements dans la taxe professionnelle. Mais supprimer... De toute façon, il nous avait annoncé depuis longtemps qu'il n'y avait pas en moi la taxe professionnelle. Mais supprimer, dire qu'aujourd'hui la réponse à la crise, c'est la suppression de la taxe professionnelle, c'est complètement que c'est la place. Alors je ne parle pas du sujet pour les collectivités locales. Si on fait une nouvelle compensation de la taxe professionnelle, les collectivités locales vont se retrouver avec des ressources, notamment les communautés de communes, puisque les communautés de communes n'ont comme seule ressource que la taxe professionnelle, eh bien elles vont se retrouver, notamment les communautés de l'ombre, elles vont se retrouver avec des ressources qui seront complètement décidées par l'État. Et on revient à une situation où on perd complètement l'autonomie des collectivités locales. Donc, moi j'étais déjà pas favorable, j'étais au cabinet de Lionel Jospin, j'étais pas favorable, dit, à la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle. On voit d'ailleurs à quel point ça a créé des problèmes aux collectivités dont la taxe professionnelle est l'essentiel du financement. Donc, vous savez, la taxe professionnelle, c'est une partie salaire et une partie investissement. Et au lieu de faire une réforme qu'on aurait pu faire en son temps, qui était de remplacer des impôts pesants sur les salaires par des taxes écologiques, qu'on a un petit peu fait ce gouvernement, je crois, et le ministère des Finances a réussi à faire passer cette mesure de suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, qui a été longuement discutée avant d'être prise, et qui fait déjà que beaucoup de communautés urbaines, dont la taxe professionnelle est le seul financement, se retrouvent à voir, alors qu'elles étaient complètement autonomes auparavant, se retrouvent à voir 20 à 30% de leur financement, qui vient d'une dotation de l'État que l'État n'a pas indexée sur les prix. Donc, on est en train d'étrangler les collectivités locales. Alors, vous signalez le cas du RMI, mais quand on voit que l'essentiel des dotations de l'État, c'est la TGM, la dotation de la base de financement, le gouvernement l'avait déjà seulement indexée sur les prix, et il vient de la désindexer. Donc, aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat des communes, l'ensemble des collectivités locales se trouvent de plus en plus étranglées. C'est une absurdité. Il suffisait de transformer la taxe professionnelle en taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il y a suffisamment de travaux sur le chiffre d'affaires ou sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Nous, ça reste un impôt d'entreprise.